Et très rapidement, ben en fait ils ne contrôlent pas les provinces de Mésopotamie, ils ont fait des provinces, ils ont divisé ça en deux voire trois provinces, il y en a une on n'est pas sûr si elle existait, et les Romains se rendent vite compte du fait, la Mésopotamie, ben ils la tiennent pas, et du coup ils vont vite l'abandonner, en fait, même l'Arménie, ils vont faire, tiens pas, en fait, donc quand Trajan meurt... Littéralement Trajan qui était en mode je possède des thunes, oui, je suis avais financièrement... Même pas, même pas, parce que tout le pognon d'Eda s'il a claqué, il a pas vraiment fait de thunes en Mésopotamie. Ah il a pas fait de thunes en Mésopotamie, mais c'est terrible, elle a nué sa guerre, elle a plu du cul. Ben ouais, c'est pour ça que certains disent, bon le Cassius Belli il est un peu bancal, mais putain juste en... Oui, non c'est pas le Cassius Belli, le mec en fait il leur a juste dit, non c'est pas le Cassius Belli qui est bancal, c'est le plan de financement, c'est facile. Ouais ben là, c'est tellement été la guerre, je vois ce que c'est déjà qui commande, que la région elle est déjà bien un champ de chute-sous. Mais le règne de Trajan signé en 1117 du coup, et je vous la fais rapide, mais c'est Adrien qui du coup, qui était même avec lui, qui avait commande des troupes en Orient, qui a toujours été avec lui depuis le début, qui signé même des documents impériaux avec lui, qui associe au pouvoir assez rapidement, qui va finir priorité. Même si Adrien il est pas celui-là, parce que bon, Trajan il meurt, Adrien il est en Orient, il se dit, attends, faut que j'aille jusqu'à Rome, c'est déjà pas la porte d'un côté pour me faire valider le pouvoir par le Sénat. Et il y a quand même des grands personnages, des grands nobles qui ont été mis au pouvoir, qui ont des fonctions par Trajan, ben peut-être ils vont me piquer le pouvoir, bon au final ça se passe bien, ils vont peut-être tous mourir les autres aussi au coup de couteau. Et comment ça se passe ça en fait justement, quand Trajan il meurt alors qu'il est en Orient, et que tu as Adrien, Adrien il fait pas taire la nouvelle, il se jette pas vers Rome. Ben non, parce que l'empereur est mort et ça tu peux pas le rater enfin, tu peux absolument pas le rater, on cache pas la mort des empereurs, parce que ben ça se voit quoi, c'est pas dur, c'est dur à cacher en fait. Lui il se met pas directement en Rome, attendez ! Mais du coup si, sur le papier, direct, on lui dit, on reviendra un peu dessus la prochaine fois, parce qu'on parlera du reine d'Adrien, mais si vous voulez, la prochaine fois, mais je pense que oui. Oui. Moi bien sûr j'ai pris beaucoup de plaisir, mais Adrien, on lui dit, il est empereur, bon ben c'est toi, parce que bon, Trajan avait plus ou moins fait comprendre que son successeur c'était lui, ben si, il y avait peut-être quelques équiproquos, mais Trajan l'avait énormément associé au pouvoir, on envoie la news à Rome, on lui dit, ben faut que tu rentres, si possible, surtout que c'est pas clair, parce qu'on a peur en fait que certains grands noms de l'Empire prennent le pouvoir en fait, peuvent être nommés, parce que j'ai dit, c'est une magistrature, alors on essaye de caler son héritier si possible, et ça gêne personne en soi que ça devient dynastique. Mais t'as le seul qui te regarde et qui dit, ouais mais c'est pas toi qui décides en fait. Ouais mais tu vois, on s'est dit que l'autre là il était mieux, en fait le problème c'est que Trajan va recevoir le titre d'Optimus Princaps, donc vraiment le meilleur des meilleurs, vraiment c'est le tchad ultime un peu Trajan, dans l'imaginaire romain, surtout dans l'imaginaire impériale républicaine un peu bancal qu'existe là, un peu bancal sur les bords quand même, il obtient beaucoup de titres, il les refuse un peu très rapidement, en 400, il était un peu le père du peuple, etc. Mais il y a l'idée que l'Empereur c'est le meilleur d'entre nous, c'est le surnom d'Optimus Princaps, le meilleur littéralement, qu'on a piqué un peu à Jupiter, c'est Optimus Maximus, voilà, c'est quand je vous dis que Trajan il est associé à Jupiter, etc. Mais il y a cette logique que celui qui dirige l'Empereur c'est le meilleur d'entre nous, pas forcément le con de fils ou le con que tu as décidé de gérer, même s'il y a cette logique de je peux choisir mon successeur. Donc en vrai ça va plutôt bien se passer, rien n'arrive au pouvoir sans trop de problèmes, mais bon, voilà quoi. Et c'est ce qu'on arrive au bilan de Trajan où en fait c'est considéré que le meilleur empereur, c'est l'Empereur qui a poussé les frontières au maximum, jamais l'Empereur il ira plus loin dans les grandes lignes, mais, le Princaps exactement, mais un peu mitigé sur les bords, c'est-à-dire que en termes de construction, l'Empereur en dieu ce sera plus tard, je vois qu'il y en a certains qui en parlent, il y aura la logique-là un peu plus tard. Les caisses sont un peu vides, il n'y a plus beaucoup de pognon dans les caisses. Là on est en train d'arriver sur la troisième partie du coup. Bah on l'a déjà bien entamée. Ah on l'a même bien entamée, il faudra que tu me dises à partir de quand parce que... Ouais je te dirai ça. Ouais. Bah bah écoutez... Tu veux faire un coucou ? Bah c'est juste que voilà Youtube, excusez-nous s'il y a eu un cut un petit peu énervé à un moment et qu'on n'a pas prévenu, pour ceux qui regardent ça en plusieurs parties, ce sera pour ça. Mais on va continuer du coup... Le bilan du règne de Trajan, c'est que... Alors c'est un très grand empereur, personne ne veut dire le construire et pour les romains d'une manière générale et dans l'historiographie ça reste comme l'un des meilleurs empereurs, chat d'absolu. Après il y a quand même quelques trucs à revoir, c'est-à-dire que déjà les caisses sont peu videux, parce que construire des trucs magnifiques c'est bien, ça coûte cher, surtout faire des grands jeux, adorés par tout le monde, a conquis la dossier qui va être très bien pour les romains, vraiment c'est une belle conquête. A fixer ses frontières d'empire, mais ses frontières orientales sont mitigées, parce qu'en fait les romains vont très vite les abandonner. Et surtout c'est que Trajan a conçu un peu sa politique économique sur l'instant. C'est pas des revenus tout le temps, l'empire il tient. C'est vraiment, il est allé faire une guerre à droite à gauche, il est allé piquer du pognon là-bas, et sur le coup bah oui ça a sauvé les caisses, mais sur le long terme, ça marche pas. C'est ça, en fait il a pas bâti une économie... C'est pas pérenne. C'est pas pérenne. Et même les conquêtes orientales ne sont pas pérennes, les conquêtes orientales elles sont un peu yolo, alors c'est joli sur la carte, j'ai pas la carte est magnifique, moi je la trouve incroyable, mais c'est pas pérenne. C'est bon, c'est bon. En Dacia ça va. J'aime bien, mais en... Donc, c'est d'ailleurs pour ça que le règne d'Adrien est l'averse absolu. On en parle en plus, mais Adrien lui il va dire écoutez l'empire il est vachement grave, nous on le défend c'est déjà pas mal. Et bien on fait en sorte que l'empire tient la route, ce sera déjà un bon de choses. Néanmoins l'empire a de la chance, et ce sera l'ouverture pour la prochaine fois quand même, je t'ai dit la conclusion elle est courte. C'est que... L'empire va avoir des bons empereurs qui vont succéder, ce qui fait que l'empire... Là on rentre dans l'âge d'or de l'empire, vraiment. Non, on est toujours dans la paix romaine, parce qu'en soi, il n'y a pas de guerre, hein. L'Iberie est super pacifiée. Bah ouais, il y a des guerres, mais dur un an, ouais, ça va. Mais en fait, la Bretagne, c'est calme. La Gaule, c'est calme. L'Iberie, ça fait perpétrique que c'est calme, il n'y aura jamais de problème quasiment en Iberie. L'Italie, c'est prospère. L'Afrique, c'est calme. L'Egypte, entre deux révolts juifs, c'est calme. Et en vrai, il y a un problème, c'est que non seulement les conquêtes orientales ne sont pas pérennes, mais l'Orient, entre les révoltes et ramener les armées, parce que les armées, c'est beaucoup de logistique, il faut le dire. L'Orient, il est en ruine, il est ruiné. Toutes les provinces orientales, du côté d'Antioche, etc. Entre les guerres civiles, payer les armées, l'entretien des armées, et le bordel que ça a été un peu en Orient, même si sur le papier, c'est une victoire au début, l'Orient, vraiment, il est à sec. Il a besoin de repos. Le fait que les armées romaines viennent en masse sur place, c'est beaucoup d'entretien, c'est beaucoup de logistique, c'est coûte très cher, il faut les nourrir, il faut les récolte. Et puis si on regarde, en fait, c'est quand même les régions qui ont été... Alors bon, il y a la Dacia qui vient d'être ajoutée, il y a effectivement la Bretagne aussi qui a été ajoutée, mais ça reste les régions qui ont été prises, entre guillemets, en dernier, et qui se sont déjà bien foutues sur la gueule, parce que quand les Romains arrivent, ils vont régler une guerre civile en Égypte, ils vont s'occuper du conflit entre Bithynien et Pont-Oxinois, ils vont débarquer... Je reviens sous la République. Mais en gros, c'est des régions qui se sont foutues sur la gueule déjà pendant très longtemps. Quand les Romains l'ont récupéré, c'était déjà un peu un merdier. C'était toutes sortes de royaumes, en fait. C'était pas du tout unifié. C'est vrai que là, on se retrouve avec un gros bloc unifié, qui, bon, il y avait un royaume d'As, et il y a un autre empire à l'Est, qui est l'Empire Porte. Il y a un vrai bloc à l'Est. Mais entre les deux... Et c'est vrai qu'à part des tribus sur les frontières, l'Empire, à ce moment-là, tient la route, parce que la plupart des tribus sont calmes, où les soldes se sont excités, on leur a mis des baffes. Mais un autre truc que j'ai oublié du Rennes de Trajan, c'est que j'en ai parlé durant la guerre avec les DAS, et on peut le sous-entendre avec ce que j'ai dit, ça a coûté cher en hommes. L'Iberie, par exemple, est partout. L'Espagne, beaucoup de soldats, par exemple, venaient d'Espagne, par ordre. L'Espagne est en partie dépeuplée. On a clairement une chute de la population en ce moment-là, qui sont morts dans les guerres de Trajan. C'était des guerres coûteuses en argent quand même, en logistique. Bon, alors en argent, on a compensé avec les DAS, mais on a tout claqué. Donc, bon bilan, mais il y a clairement des fissures sur la fin qui posent problème, ce qui fait que, comme j'ai dit, le Rennes de Drian sera l'extrême inverse. Et je m'arrêterai là pour une prochaine... J'ai juste une question là-dessus. Est-ce que ça peut expliquer ce traumatisme, justement, peut-être d'une Hispanie qui a été dépeuplée à cause d'une guerre qui était quand même en vacille ? Est-ce que ça peut expliquer le désamour qu'on verra, en fait, de la part des... des non-citoyens, entre guillemets, romains, pour s'engager dans la Légion pour 10 ans afin de devenir citoyens romains ? Alors, je dis 10 ans, mais peut-être que c'était plus 10 ans à l'époque ? Non, c'est plus 10 ans. Mais non, c'est pas ça. Je pense que tu parles du fait que les Romains auront des problèmes à recruter plus tard. Oui, c'est ça. C'est en partie lié à Dioclétien. C'est en partie lié à Dioclétien. Parce que ça réforme, c'est bien, ça remplit la caisse. Mais le problème, c'est que la Rome se permettait d'avoir beaucoup d'hommes avec les auxiliaires parce que ça permettait les pérégrins d'obtenir la citoyenneté romaine. À partir du moment où tu l'as filé à tout le monde la citoyenneté romaine, t'as plus besoin de faire la Légion pour l'obtenir. Oui, ça oui, c'est sûr. Mais... Mais c'est... Non, il n'y a pas... C'est pas lui à ça. Ça ne provoque pas une espèce d'éveil de conscience en disant « Attends, moi, je suis né en Hispanie, je suis allé me faire péter la gueule. » Non, non, il n'y a pas de problème. Pour donner un autre exemple qui n'a rien à voir, c'est qu'à la fin de l'Empire romain d'Occident, les Italiens ne sont pas du tout intéressés à aller se battre alors que A, c'est le cœur de l'Empire, enfin, trop à ce moment-là, et B, ça s'est bordé quasiment à côté de chez eux à ce moment-là, tu vois. Alors qu'ils devraient se sentir concernés techniquement, mais ça ne va pas les motiver pour autant. Donc non, le manque de motivation, ce n'est pas lié à ça, c'est lié à d'autres facteurs, etc. D'accord. Maintenant, si tu permets le temps que tu fais un petit peu la gueule, je vais aller au toilette parce que j'en meurs d'amphi de l'année dernière, je me mute. Et ensuite, on fait les questions. Si vous avez des questions, notamment sur la période que nous venons de faire, YouTube, on va s'arrêter ici pour la troisième partie, et on va passer sur la quatrième qui va être la session des questions et réponses. Notamment, je tiens à le dire, si vous avez des questions sur YouTube, je vous invite tout simplement à les publier. Et lorsque nous ferons le live, alors pas le live suivant, puisque en fait, c'est tous les vendredis, et en fait, vous allez retrouver très certainement cette quatrième partie le jeudi. Donc on va faire ça dans deux semaines quand vous allez voir cette vidéo YouTube. Twitch, c'est à peu près pareil si vous posez des questions sur YouTube, etc. Ce sera pareil. Dans deux semaines, en gros, on fera une petite partie supplémentaire en regardant les commentaires YouTube qui ont été publiés sous les quatre vidéos différentes. Si vous avez des questions à poser, que ce soit dans la partie questions-réponses, que ce soit dans les autres parties vidéo, ou que ce soit sur la grande vidéo très longue, eh bien, on fera en sorte tout simplement de lire ces questions et d'y apporter une réponse annexe, voilà, que je posterai le week-end, donc dans deux semaines. Donc à chaque fois, vous retrouverez comme ça un truc qui découle, où on tient une petite partie annexe comme ça, derrière. Ce qui pourrait même d'ailleurs, à l'avenir, quand on aura d'autres intervenants, avoir quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, je passe un message, mais si Sébastos retrouve ses soutenances sur les Seleucides, moi ça m'intéresse, je veux bien qu'il nous accorde un petit truc, le Sébastos.